Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sois béni Seigneur pour ta parole qui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, ton Verbe, Jésus-Christ, explique clairement et avec insistance comment les choses se passeront quand il reviendra dans sa gloire au jour du jugement. Ainsi, par quatre fois, le texte va répéter « J'avais faim, soif, j'étais nu, étranger, malade, en prison ». Nous savons, Seigneur, grâce à toi que le jugement concerne tout le monde sans exception. Nous avons même l'impression que cette parole s'adresse exclusivement aux noms chrétiens, car un baptisé qui se met à la suite du Christ sait pertinemment que les fruits de la foi sont les bonnes actions. Sois loué, Seigneur, pour tous les saints qui ont mis les grâces reçues au service de leurs prochains. Merci, Seigneur, pour ces repères qui nous indiquent leur manière de t'aimer. Ta volonté, notre Père, c'est que chaque baptisé ait la sainteté pour projet de vie, car un saint est un ami de Dieu et tu veux être proche de nous. Merci, Seigneur, pour Sainte Thérèse de Calcutta, qui, avec beaucoup de sagesse, nous rappelle que, sans ton amour, nous sommes très pauvres pour aider les pauvres. Nous prions pour les personnes qui choisissent d'ignorer la détresse des autres. Nous prions pour celles et ceux qui font le mal et tirent profit des pauvres. Christ Jésus, tu précises que le fait éternel préparé pour le diable et ses anges existe bel et bien, et qu'il s'agit du châtiment éternel. Seigneur, il nous arrive de croiser des pauvres qui nous sollicitent, il nous arrive de te croiser à travers ces personnes. Donne-nous à rester bienveillants vis-à-vis des plus petits. Merci, Seigneur, pour l'attitude exemplaire de l'abbé Pierre, qui, face à la mort d'un SDF à cause du froid, a été scandalisé. Il a lancé un appel au don pour prendre en charge ces pauvres à la rue. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas l'abbé Pierre. Et en même temps, nous savons que nous ne devons pas montrer de l'indifférence face à la misère dans laquelle se trouvent les personnes que nous croisons. Donne-nous, Seigneur, à partager un petit sourire, un petit mot gentil, qui ne coûte rien et qui peut faire beaucoup de bien. En ce jour anniversaire de mon ordination, merci, Seigneur, pour la grâce du sacerdoce. Fais que je reste fidèle à ton service dans la joie et l'espérance. Sois mon rocher, ou que je tienne bon dans l'épreuve. Donne-moi ton esprit saint pour être assidu à la prière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada